Bonjour tout le monde, c'est Shino, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto Donjons Bouvetous Corrompus. Je vais vous expliquer comment le gérer assez facilement, avec une ou deux petites techniques, vous devrez normalement gérer du premier coup. Avant de commencer aux astuces, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner en mettant la petite cloche pour ne louper aucun tuto. J'essaye de faire tous les tutos des donjons corrompus le plus vite possible. Pareil que le donjon ensablé, nous on a mis le Xelor en fait Fulvita, au moins lui on l'a mis directement sur le BR pour qu'il puisse le tanker et être tranquille. Donc avec contre et momification, au moins le Xelor, il y a pas mal de HP, il peut tanker et au pire des cas, on essaiera de le protéger, on aura un éclat flip, on a toujours une chance sur deux de bloquer avec les pièges. Pour information, le BR tape 150-150 au corps à corps, donc en deux fois, il fait environ 300, donc il peut taper deux personnes, mais si vous réduisez un petit peu, du coup il va vous taper un peu moins de 300. A savoir aussi, il faut toujours faire du focus comme les précédents donjons, parce que là par contre c'est même plus du heal, c'est du recon complètement. Donc vraiment focus la même cible, ou essayer de terminer la cible le plus rapidement possible. Et il a toute la map pour faire ça, donc ne cherchez pas à lui baisser sa PO ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a repoussé les mobs, le BR et Boutou et Chef de Guerre, au loin, pour déjà finir ceux qui sont à côté de nous. Et après XRAM c'est encore assez facile, vous pouvez piège en masse et après vous êtes tranquille. Mais ça marche pour les KRA, les YOP, etc. Essayez de pousser deux, trois mobs qui ont beaucoup de vie et au moins vous les tuez à distance. Vous tuez ceux que vous pouvez le plus rapidement possible et au moins vous êtes tranquille. Je pense qu'avec un peu de malchance, on aurait perdu le combat, parce qu'on a quand même le panda très très low et le Xelor également. Après ce qui est bien avec ma classe, c'est qu'au pire des cas, je me mets invisible et je fais mon petit réseau de piège tranquillement. De toute façon, l'IA normalement ne fait plus des passe-tours, vient vers vous pour essayer de vous tuer s'il ne reste plus que vous. Donc là on accline tous les mobs, il ne nous reste plus que le chef de guerre et après on attaque le bouffetou royal. Le bouffetou royal, une fois que vous l'avez tout seul, il est pratiquement inoffensif. Il n'a que 3pm il me semble, 4 ou 3pm. Mais là il y a une IA un peu, il tape, il soigne, il se barre. Donc que vous êtes à distance, si vous êtes des KRA, à part si vous n'avez vraiment que des classes corps à corps, ça serait un peu plus galère. Mais c'est de prendre au moins un personnage qui tape un peu à distance. Même en tournant autour des poteaux, vous avez la possibilité, ou même en tournant au milieu, vous avez la possibilité de gagner assez facilement contre lui. Il ne peut pas, je répète, il ne peut pas se soigner lui-même. Après une fois qu'il est tout seul, c'est quasi easy with. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis pour que je m'améliore pour les prochains tutos. Après là on reste encore sur du bas de niveau, donc c'est accessible à tout le monde. Et n'hésitez pas à corrompre vos items au niveau 2. Surtout la coiffe et les bottes pour avoir beaucoup plus de puissance. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner encore une fois. Au moins vous pourrez me suivre pour les prochains tutos. Et là après on se retrouve pour les donjons corrompus de niveau 60. Allez bye tout le monde, c'était Shaino. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501